bonjour les amis j'avais envie de vous parler de la relation parent enfant effectivement il y a plein de visions différentes de la relation de parent enfant et pourtant il y a quand même des choses à mieux savoir à mieux connaître je pense qu'on peut difficilement comprendre juste en étant à l'extérieur c'est à dire ok c'est mon enfant et moi je suis le parent ou ça c'est mon père c'est ma mère ainsi on a une vision à mon avis toujours qui est extérieur en réalité pour bien comprendre on va dire ce duo on peut dire que en réalité au fond de nous nous sommes toujours à la fois parents et enfants mais pour ça il faut comprendre comment on est constitué à l'intérieur comme nous sommes des êtres multidimensionnels ou multifacettes d'accord c'est bon de comprendre d'ailleurs on parle souvent de l'enfant intérieur d'accord du maître intérieur du chaman intérieur du médium intérieur de l'artiste à l'intérieur de nous tout ça ce sont des facettes qui existent bel et bien à l'intérieur de nous donc une s'appelle l'enfant intérieur l'enfant de ses parents c'est un peu la somme de choses on va dire que mon enfant va ressembler à comment il a été éduqué par les parents par l'école par la société en réalité cet enfant il est à un stade où on peut dire qu'il a encore beaucoup de déséquilibre il n'a pas pu se déployer certainement comme mon âme ou ma source aurait voulu d'accord donc du coup dans cet esprit là on va faire le nécessaire déjà pour plonger à l'intérieur pour voir où mon enfant à l'intérieur en est est ce que c'est un enfant en colère est ce que c'est un enfant frustré est ce que c'est un enfant joueur est ce que c'est un enfant qui a pu se libérer des parents mais je pourrais dire la même chose de l'autre côté mon parent à l'intérieur risque bien de ressembler au mien c'est à dire avec toutes les croyances les difficultés que mes parents ont eu donc j'ai pris ce modèle là comme parent d'ailleurs même quand les gens ils disent tiens mais j'ai fait exactement l'inverse de vos parents ça montre des choses qui n'ont pas été réglées avec lesquelles vous n'êtes pas bien avec vos parents donc en rébellion même en guerre donc du coup de faire exactement l'inverse n'est pas la solution non plus donc pour moi il ya une phase vraiment essentielle dans la vie c'est de prendre conscience clairement d'abord à l'intérieur ça c'est le futur des familles c'est à dire qu'on aura des parents qui savent à l'intérieur comment leur enfant est et comment le parent est est ce qu'on a pris conscience de ce de se guérir de se soigner de certaines blessures est ce qu'on a déjà fait un bout du travail est ce qu'en tant qu'enfant par rapport à m'aligner on va dire deux parents mon grand père est ce que j'ai un enfant dans ma vie qui me permet d'être plus libre est ce que j'ose nouveau être un enfant courir dans les flagues faire des grosses blagues est ce que j'ose aussi être plus honnête émotionnellement ça me plaît pas ou alors je suis la copie conforme de mon père de mon grand père etc où en est on avec ce travail là et c'est important à savoir parce que sinon admettons que j'ai des enfants si je ne vois pas à l'intérieur non seulement mes deux facettes mais aussi mon ego comment comment je manipule comment je vais compenser la peur de perdre comment je vais compenser l'amour donc à un moment donné je dois bien me poser ces questions là pour ne pas projeter sur mon enfant mes propres blessures ou comme j'ai je suis quelqu'un de très insécurisé je risque de vouloir contrôler je vois les parents qui sont insécurisés par la vie auront une tendance déjà à rendre méfiant les enfants disant fais attention tu sais la vie c'est difficile il n'y a que des choses horribles qui nous arrivent et puis toute façon tu fais partie des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent on n'en a jamais beaucoup d'argent donc il faut se battre bref vous êtes en train de modéliser votre enfant selon vos souffrances vos blessures donc l'apprentissage en tant que parent à ce moment là c'est d'avoir une vision claire de l'intérieur mais aussi de stimuler l'enfant à justement faire son propre expérience de vie donc même si je n'ai pas confiance en la vie c'est peut-être de le signaler à l'enfant tu sais j'ai eu tellement de traumatismes de peur et tout ça je ne suis pas de bon conseil avec toi parce que je suis tout le temps négatif sois vraiment pas comme moi regarde la vie elle peut t'offrir des belles choses tu peux tu peux faire vraiment tu peux aller dans ce que tu as envie d'être etc vous voyez ce genre de stimulus ou le dire mais tu sais si tu ne fais pas d'études tu n'es rien du tout dans ce monde et puis il faudra pousser bref ce genre de conseils souvent qu'on donne aux enfants en pensant que ça va faire des super conquérants et la plupart des temps peut-être ça deviendra un super conquérant mais si votre enfant devient tueur c'est à dire quelqu'un qui est obligé d'être tout le temps en compétition et écraser les autres même sans rendre compte sans s'en rendre compte c'est raté voilà et puis aussi en tant qu'enfant parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'idée de se mettre à la place de l'enfant de dire mais qu'est-ce que c'est un enfant d'accord quels sont ses rêves et souvent on les casse très tôt avec des choses inutiles je vois par exemple à l'école toutes les premières disciplines qu'on a faites sont des disciplines pour déjà faire des petits ouvriers pour des gens qui sont casables et on rend les gens malades comme ça en réalité un enfant si on l'accueille on se dit ok on va le laisser lui-même on va le stimuler à lui-même s'inspirer mais qu'est-ce que tu as envie qui tu as envie d'être au-delà des histoires qui a des belles professions ou pas on va le laisser rêver on va le laisser devenir d'abord artiste parce que c'est ça il s'exprime à travers la peinture le dessin la musique d'accord il faut le stimuler aussi à vivre ses émotions ce qu'on ne fait pas on parle pas d'émotion au lieu de dire tu sais c'est très bien quand un enfant fait une crise on devrait le féliciter en disant c'est très bien c'est bien que tu laisses pas tout ce chenille dedans mais tu sais dans notre société tu pourras pas faire ça sur la route mais tu as raison c'est pas c'est bien de les sortir ses émotions et on va lui donner un punching ball on va lui donner l'occasion même d'aller crier ensemble et là je deviens un super parent parce que je lui dis tu as raison l'émotion ça ne se laisse pas dedans ça ne se ravale pas parce que ça va vous rendre malade ou voir vous devenez des tueurs c'est à dire avec la patate chaude vous parlez avec les gens et non-stop il y a des gens qui se déversent vous voyez déjà en tant que parent ça c'est différent et en tant qu'enfant aussi d'accord c'est comment stimuler si vous êtes déjà un peu plus dans l'esprit que nous ne sommes pas que des êtres de matière qui vont aller comment dire qui vont naître vivre et mourir et puis ensuite plus rien si vous êtes déjà dans les parents qui croyez que nous sommes des êtres d'énergie et immortels il est temps aussi d'éduquer l'enfant à ne pas perdre cette réalité là même à le stimuler je sais que toi à trois ans je suis sûr que tu vois encore ces êtres invisibles il va vous dire oui vous allez le stimuler même à faire une voyance avec vous parce qu'en réalité ça le stimule dans ses dons dans ses talents allez viens impose moi les mains je sais que tu es un grand guérisseur et du coup ces enfants là vont pas se dire tiens il faut que je colle à une société qui d'ailleurs soyons honnêtes regardez ce qu'il en reste il y a peu de temps j'aurais même pas osé dire ce que je voulais dire dans mon coeur parce que je me suis dit tu vas te faire rejeter parce qu'on va créer des enfants qui sont pas casables mais est-ce que le but dans les temps qui viennent c'est des enfants heureux des enfants qui sont des soleils qui ont tellement de talent qu'on est quand ça fait presque peur et d'ailleurs ça arrive des gens qui à la fois sont des grands peintres à trois ans qui savent jouer qui ont de la clairvoyance qui pourraient même nous donner les solutions pour l'humanité du futur mais qui demande quoi que ce soit aux enfants mais non ce sont les gens qui viennent de l'ancien monde qui sont encore dans les gouvernements qui veulent amener des solutions qui sont à bout de souffle dans la vision dans laquelle on a nous avons besoin justement de recréer cette véritable relation parent-enfant et pour ça il faut que les parents fassent un saut quantique en avant vers plus de conscience vers plus de travail sur soi à oser ses rêves à se dévoiler à leurs enfants et d'ailleurs pas seulement à leurs enfants et c'est important de stimuler l'enfant dans ce qu'il a besoin moi je vois si je regarde honnêtement tout ce qu'on faisait à l'école la plupart des choses je me dis mais mon dieu mais qu'est-ce qui nous prend de vouloir de plus en plus jeunes apprendre directement la mathématique aux enfants apprendre des choses concrètes comme si la grammaire ce qui va nous faire de nous des écrivains et des gens forts dans une langue n'est pas de casser la tête des gens avec la langue mais de les stimuler à aimer et donc on ne fait pas voyager les gens avec des règles de grammaire mais bel et bien en ayant un professeur lumineux qui sait vous donner l'envie d'écrire l'envie que le langage est beau mais aussi en proposant un avenir radieux si, excusez-moi mais il faut quand même qu'on se rende compte comment croyez-vous qu'un enfant peut réagir dès qu'on n'est déjà pas dans l'élite entre guillemets n'ayant fait bien l'université dans les premiers on est tout de suite dans des métiers sous-payés alors quand on dit qu'il n'y a pas de sous-métiers c'est une hypocrisie vous croyez que d'être caissière et d'être payé 1200 euros même moins par mois c'est stimulant dans une vie donc on ne peut pas après faire croire aux enfants que c'est beau tout ce qui arrive non plus donc il faut vraiment apprendre à les stimuler à oser à oser explorer des nouvelles dimensions et l'adolescent aussi quand on parle de sexualité on parle de choses vraiment pratiques dans la vie des choses qu'on a besoin d'explorer en tant qu'adolescent mais dans une vision aussi différente donc là parce que bien sûr vous voyez j'ai passé de l'enfant à l'adolescent je pense qu'il est bon de voir que l'adolescent c'est toujours un enfant d'accord et là aussi mais qu'est-ce qu'on offre alors bien sûr ça n'excuse pas tout ça n'excuse pas la violence mais imaginez-vous qu'on offre un monde juste où tout le monde peut être épanoui où tout le monde peut trouver sa place où il y a plus de justice vous croyez forcément qu'il y aurait des adolescents délinquants mais s'il y a de la délinquance s'il y a du terrorisme à travers le monde c'est bel et bien parce qu'on offre un système absolument épouvantable et parce que nous-mêmes sommes piégés là-dedans avec de la compétition avec le sentiment d'injustice donc la vengeance donc on ne peut pas se dissocier de tout ce qui se passe c'est pour ça de travailler la relation enfant-parent seulement à l'extérieur nous amènera jamais à un aboutissement total de cette relation-là parce que tant que l'intérieur nous échappe on sera toujours à côté et on ne peut pas faire une éducation pour tous les enfants il faut que ce soit on est unique donc il faut créer à la rigueur un endroit où les enfants puissent apprendre mais qui va non pas être l'inverse comme maintenant où les gens doivent se modéliser et certains n'y arriveront pas parce que ça va trop vite parce que s'il y a trop de ci il y a trop de ça il y a trop à apprendre mais on veut mettre les enfants dans ces rails-là au lieu de se dire ok nous aurons on va dire des pôles pour enseigner aux enfants mais des pôles qui font avec eux en disant tiens mais est-ce que tu arrives à faire autant ? non j'ai besoin de plus m'amuser ok mais bien sûr il y a le système des notes les notes qui vont dire qui doit aller où soi-disant pour stimuler et bien je fais partie des gens qui n'y croient pas du tout comme si la compétition était le seul moyen de stimuler les enfants et beaucoup de parents font ça et d'ailleurs même dans on va dire dans les gens qui sont dans le développement personnel dans le développement humain qui s'ouvre à une forme de spiritualité je vois le piège immense comme j'ai des frustrations et bien voici les enfants indigos mais ah le mien c'est un enfant indigo le mien c'est un enfant cristal donc on crée nouveau une nouvelle compétition mais parce que moi-même j'ai pas été reconnu en tant que parent donc je veux que mon enfant soit un enfant de cristal et du coup ça donne à peu près le même scénario qu'avant mais avec des disciplines différentes où je me souviens d'une d'une maman mais une bonne maman elle pensait à bien faire elle me dit ah oui mais mes enfants ont déjà 5-6 ans ils ont envie de venir à ton stage c'est super je me suis dit est-tu vraiment sûr qu'un enfant de 5-6 ans il a envie de faire des stages comme ça à mon avis c'est le temps où il aime s'amuser c'est le temps où il aime jouer au foot où il aime jouer où elles aiment jouer à la poupée j'en sais rien mais en tout cas pas à venir à un stage de développement personnel soyons honnêtes elle me dit sûr et ses enfants arrivent ce que je fais en général pas je prends pas des enfants c'est bas âge mais le but était de travailler savant et là je dis aux enfants j'ai dit tu sais votre maman quoi qu'il arrive même si tu n'as pas envie de rester là elle va t'aimer toujours tout autant elle préfère même que vous dites la vérité donc j'ai mis un terreau et tout de suite non ben tu vois j'aurais préféré aller dessiner là-bas au bord de la rivière et l'autre oh non j'aurais voulu rester quand même avec mes copains et puis jouer un peu au foot derrière la maison voilà donc je lui ai dit tu vois l'histoire c'était des enfants qui avaient de l'allergie et j'ai dit oui les enfants ensemble te montrent une allergie par rapport à toi parce que tu as envie de donner le meilleur en disant tiens mais si eux aussi déjà dans leur enfance ils peuvent travailler leur médiumnité mais en moment on ne peut pas leur forcer chaque âge chaque âge va être une découverte et quand on a 4-5 ans la découverte ce n'est pas la grammaire ce n'est pas déjà de la comptabilité ce n'est pas forcer les gens à déjà penser à leur avenir à des enfants comme ça parce qu'on va les diminuer en réalité notre éducation diminue la plupart des enfants je peux le constater dans mes stages je vois quelque chose de magnifique c'est qu'en somme tous les gens qui viennent ici égalent ce qu'ils ont vécu et je vois les talents qu'ils ont je me dis mais mon dieu mais comment ça se fait qu'elle n'a que 5-600 euros cette personne sait écrire sait chanter d'une manière c'est magnifique elle sait même faire de l'algèbre proche du génie mais comment ça se fait ben c'est que à son âge là on lui a dit elle n'était pas faite pour les mathématiques on a dit qu'elle ne savait pas chanter mais ce qu'on a oublié de dire c'est qu'elle était timide donc pour chanter des notes juste quand on est timide c'est quasi impossible et la mathématique on s'est dit oui c'est une fille donc mathématiques non voilà le genre de bêtises qui fait que ça devient des critères de sélection et il est temps qu'on s'en sorte comme ça donc il n'y a pas seulement une histoire d'éducation il y a une histoire aussi soi-même en tant que parent de devenir des êtres plus conscients plus clairs d'avoir travaillé vraiment très précisément et quand je dis travailler c'est pas juste une journée et tourner la page depuis le temps que 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 je travaille sur moi que j'explore la vie et bien je travaille toujours encore sur ces aspects de l'enfant à l'intérieur qui progresse qui se déploie qui a de moins en moins peur mais qui peut avoir tout à coup pendant une période un peu plus peur je travaille aussi mon parent à l'intérieur parce que ça va m'amener peu à peu à avoir conscience vraiment clairement de ce duo à l'intérieur de moi et aussi et c'est la relation parent-enfant ensemble n'est pas juste dans la famille dans un enfant que vous avez ou des parents que vous avez mais chaque personne dans cette vision-là est un enfant chaque personne est aussi un parent pour vous et je le vois bien puisque très souvent je voyais ça bien en conférence beaucoup de gens viennent avec leur enfant vers moi parce qu'ils pensent tout d'un coup récupérer un peu de leur enfance ou que je puisse leur dire ah oui vous êtes vraiment brillant mon Dieu tout ce que vous me dites là mon Dieu quel trésor vous êtes pour l'humanité mais en réalité c'est comme des fois on se parle aussi comme des parents et un enfant et je crois que c'est ça aussi la véritable révélation à un moment donné dans ma vie c'est qu'on est tous des enfants et on est tous des parents à l'intérieur comme à l'extérieur et chaque personne est ça aussi et croyez-moi l'enfant à l'intérieur de nous cherche toujours ses parents il souhaite toujours se déployer il souhaite toujours être de plus en plus libre et de pouvoir vivre merci de m'avoir écouté au revoir merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté